Musique de générique Oui, vous venez bien de voir, bah déjà une scène du dessin animé Pinocchio, mais surtout Pinocchio qui se fait avaler par une baleine. Et oui, nous allons parler de ça aujourd'hui. Alors, pas de Pinocchio précisément, mais imaginez un instant que tout devienne possible et que vous ayez décidé d'aller barboter en plein milieu de la mer et que vous vous fassiez avaler d'un coup par une baleine. Ouais, c'est plutôt flippant. Par contre, je vais péter le suspense tout de suite. C'est possible et c'est déjà arrivé à plusieurs personnes. Vous ne me croyez pas ? Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous parle de deux histoires où des personnes se sont fait avaler par des baleines. Et ce qui est fou, c'est que ces personnes sont encore vivantes. Par contre, il y a quand même deux, trois questions que je me pose. Est-ce que toutes les baleines peuvent nous avaler ? Ou encore, comment fait-on pour survivre à cette situation ? Bon, arrêtons de réfléchir et découvrons ensemble ce qui se passerait si on était avalé vivant par une baleine. Bon, ok, partons du principe que vous êtes en plein milieu de la mer et que vous commenciez à sentir une présence en dessous de vous. Voilà, je ne parle pas de la petite présence, je parle d'un truc bien fat. Une présence qui ressemble à une baleine ou un mégalodon. Ils sont de retour. Non, pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Bon, pour faire simple, vous n'avez aucune chance de vous en fuir. Par contre, vous pouvez quand même vous défendre face à un animal de 9 tonnes. D'ailleurs, je pense qu'une petite présentation des baleines avec leur force et leur faiblesse peut vous aider dans cette situation. Bon, bien sûr, on sait tous à quoi ressemble une baleine en général. Il y en a pour tous les goûts, de toutes les formes et de toutes les couleurs. On passe de la baleine bleue qui est la plus connue au rorcal, au cachalot, en passant par la baleine du Groenland et pour finir par la baleine franchelaine. Oui, c'est son petit nom. Alors, bien sûr, ces baleines ont chacune leur spécificité selon leur espèce. Mais elles ont quand même des traits en commun. Voilà, il n'y en a pas une qui sait voler à plus de 500 mètres d'altitude, par exemple. En général, elles ont un corps lisse et fuselé pour plus facilement fendre l'eau. Elles ont des nageoires, des nageoires dorsales, donc le dos, des nageoires caudales, donc la queue. Et puis, elles passent pas vraiment inaperçues. Et oui, elles sont plutôt de grande taille. On va d'environ 12 mètres de long pour la baleine grise à 25 mètres pour la baleine bleue. Et puis, le poids va avec la taille. Par exemple, la baleine à bosse pèse environ 30 tonnes, alors que pour le cachalot, c'est plus vers les 60 tonnes. Bon, ok, mais qu'est-ce qui fait d'elle un animal aussi dangereux ? Faut avouer que quand on la voit comme ça, c'est pas son agressivité qui nous pète aux yeux. Et bah là où elle devient dangereuse pour l'homme, c'est quand elle a faim. Un peu comme moi. J'adore la bouffe. Quand une baleine se nourrit, elle se nourrit généralement de plancton, de krill, ou de petits poissons comme des harengs ou du mackerel. Et pour les attraper, la baleine a mis au point une technique assez... insolite. Vous me croyez pas ? Vous allez voir. Lorsqu'elle repère un banc de krill, elle disparaît dans les profondeurs des mers pour surgir d'un coup sur le krill la gueule grande ouverte pour en attraper le plus possible. Et bah, c'est à ce moment précis que ça peut devenir dangereux pour l'homme. Se retrouver en plein milieu d'un banc de krill et se faire happer dans la gueule d'une baleine. Alors oui, on devient un peu un dommage collatéral. En même temps, c'est le jeu ma pauvre lucette. Bon, après, toutes les baleines ne chassent pas de cette manière. Y'a quelques différences selon les espèces. Mais on reste quand même sur une base commune sur leur instinct de prédation. Bon, maintenant on sait comment se faire happer et se retrouver dans la gueule d'une baleine. Ça, c'est fait. Mais l'étape suivante, c'est est-ce qu'elles peuvent nous avaler dans leur estomac ? Alors, oui et non. Ça dépend des baleines. Certaines oui, certaines non. Par exemple, est-ce que vous pensez que la baleine bleue peut nous avaler ? Alors, vous allez sûrement vous dire, bah, bien sûr qu'elle peut nous avaler. C'est l'une des baleines les plus grandes qui existent dans nos océans. Même la plus grande. Donc c'est complètement logique qu'elle peut nous avaler sans problème. Et bah, désolé de vous décevoir, mais la baleine bleue ne peut pas avaler en humain. Et oui, c'est comme ça. Alors, déjà, si vous vous retrouvez pris au piège dans sa gueule, parce qu'elle vous a chopé avec du krill, par exemple, elle vous repoussera automatiquement avec sa langue en dehors de sa gueule. Elle sentira qu'il y a un truc qui cloche dans sa bouche. Et elle vous éjectera illico presto. Et même si elle ne vous éjecte pas directement, vous n'aurez pas le temps de finir dans son estomac pour une seule et bonne raison. C'est que son oesophage mesure environ 10 voire 25 cm de diamètre. Donc, aucun humain ne peut passer par là. Alors, peut-être un contorsionniste, et encore. Ou un bébé. Je pense que ça peut passer, un bébé. Je fais flipper les enfants, bonjour ! Par contre, il y en a un qui peut vous bouffer sans problème, c'est le cachalot. Bon, bien sûr, on a tous un cachalot en tête qui est hyper connu dans le cinéma, c'est Moby Dick. L'histoire a été écrite par Herman Melville en 1851. C'est une histoire qui parle des chasseurs de baleines dans les années 1820, et qui tombe un jour sur un cachalot hyper vénère et bien ronquinier qui démonte tout le monde jusqu'au dernier. Les cachalots font partie des plus grands prédateurs qui existent sur notre Terre. Ou dans nos océans. Déjà, ils sont immenses, ça leur procure une force phénoménale. Pour se défendre, par exemple contre les marins quand ils étaient chassés, il donnait des grands coups de queue sur les barques qui les fendaient en deux. Sa queue est tellement destructrice que les marins l'avaient surnommée la main de Dieu. Bon, bien sûr, le cachalot a d'autres atouts. C'est un animal très robuste qui peut descendre dans les profondeurs des océans à environ 3000, voire 5000 mètres de profondeur. Bon, après, il a d'autres facultés. Il a un sonar pour chasser et se repérer. Il est rapide. Il peut atteindre une vitesse de 30 km heure. C'est pas mal pour un animal aussi grand. Il peut rester en apnée pendant 90 minutes, donc 1h30. Et bien sûr, pour finir, c'est une baleine à dents. Contrairement à la baleine bleue qui est une baleine à brosse. Avec des fanions. Alors, comme ça, rien de fou. Mais si on remet dans le contexte et qu'on est chassé par un cachalot, les dents d'un cachalot, comment dire, c'est très dangereux. Ses dents mesurent 20 cm de long et pèsent environ 1 kg chacune. Ah, 20 cm, oui, c'est impressionnant. Et difficile de pas être éventré avec ça. Bon, imaginons que vous avez eu de la chance quand il vous a chopé dans sa gueule et que vous êtes toujours entier. C'est déjà une bonne étape de passer. Mais maintenant, vous êtes dans sa gueule. Et là, c'est une autre paire de manches parce qu'il va essayer de vous avaler. Bah oui, le cachalot, lui, il a faim. Donc, accrochez-vous à n'importe quoi pour éviter de vous faire avaler dans ses 4 estomacs. Oui, vous avez très bien entendu, il a 4 estomacs. Donc, avec ça, aucun problème de digestion. Et encore moins pour un humain. Bon, si vous êtes encore là, c'est que vous avez le cul bordé de nouilles. Mais je sais pas si ça va durer encore longtemps. Bah oui, parce qu'un humain, ça respire pas indéfiniment sous l'eau. Le maximum qu'on peut tenir, c'est environ 4 minutes avec un entraînement. Sinon, c'est plus vers les 1 minute 30. Passé ce délai, vous êtes dead. Et allez, soyons fous un peu. Imaginons que vous êtes super entraîné en apnée. Et que le cachalot en a marre de vous et qu'il vous tèche de sa gueule. Et bah, j'espère pour vous qu'il n'était pas dans les profondeurs des océans quand il vous a recraché. Sinon, vous mourrez noyé. Ah bah oui, déjà, vous ne pouvez pas remonter directement à la surface si vous êtes dans les profondeurs. Sinon, vous vous exposez à ce que vos poumons s'empoisonnent. Donc, clairement, sans bouteille d'oxygène, vous êtes mort. Dead. Fini. Game over. Alors, au début, je vous ai dit que c'était arrivé à plusieurs personnes et qu'elles étaient encore vivantes. Hum, mais comment se fait-il, me diriez-vous ? Et bah, pour commencer, elles ont eu la chance d'être rapées par une baleine bleue et pas par un cachalot. Le 2 novembre 2020, Julie et Lise décident de faire une sortie en kayak à Avila Beach en Californie pour observer les baleines. C'est une activité qui se fait beaucoup là-bas et pour que tout le monde soit en sécurité, il y a des règles à respecter et donc des distances minimums pour observer les baleines. Julie et Lise connaissent les règles, elles les respectent très bien, mais par contre, elles n'avaient pas fait gaffe à un truc, c'est que les baleines étaient en train de se nourrir et qu'elles étaient juste au-dessus d'un banc de crime. Et le drame arriva. Une baleine a soudainement surgi à côté d'elle, la gueule grande ouverte et a accidentellement attrapé le kayak et par la même occasion, Julie et Lise. Les filles ont eu très peur, Lise a même pensé qu'elle allait mourir, mais plus de peur que de mal puisque la baleine s'est très vite rendue compte qu'il y avait un problème et elle les a automatiquement recrachées. Mais ce n'est pas la seule histoire comme celle-ci. En février 2019, Rainer Smith, je sais pas si je le prononce bien, qui est un plongeur expérimenté, réalise un documentaire sur le comportement des sardines. Oui, chacun sa passion. Il nous explique qu'il essayait de prendre une photo d'un requin qui rentrait dans le banc de sardines lorsque tout à coup, tout devient noir autour de lui. Rainer y comprend très vite qu'il est à moitié dans la gueule d'une baleine puisqu'il sent la pression de sa mâchoire sur sa cuisse. Bon, comme Julie et Lise, Rainer a été automatiquement recraché par la baleine qui a disparu dans les océans. En fait, ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est que le banc de sardines a attiré des prédateurs comme le requin, mais aussi la baleine. Et vu que Rainer était très proche des sardines pour filmer, la baleine l'a accidentellement happé. Bon, le principal pour ces deux histoires, c'est plus de peur que de mal. Mais imaginez un instant que ça vous arrivait à vous. Que feriez-vous dans ce cas-là ? N'hésitez pas à me le partager en commentaire, ça m'intéresse d'avoir votre avis et votre point de vue sur la question. Bref, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Et si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche pour être prévenu dès qu'une vidéo sort. Et bien sûr, on ne l'oublie pas, celui-là, partagez un max cette vidéo pour faire grandir la meute. Je compte sur vous. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités et n'oubliez pas que la curiosité est un charme en défaut. Ciao ! Abonnez-vous !